Salut tout le monde, aujourd'hui je teste le Realme X2 Pro en profondeur. Je vous avais déjà fait un unboxing et le premier démarrage dans une précédente vidéo, donc je vous laisse aller voir si cette partie-là, si ça vous intéresse. Pour vous faire un test plus proche de ce qui va vous servir au quotidien, je vais vous montrer une journée d'utilisation classique avec de la prise de photos, de la vidéo YouTube, du Netflix, du jeu avec PUBG Mobile, etc. Tout ce qui devrait vous permettre de couvrir toutes les parties du smartphone. Pour juger de la durée de vie de la batterie, je vais commencer par faire une charge complète du téléphone et je vous mets une petite icône juste ici pour vous donner le pourcentage restant au fur et à mesure de l'utilisation, tout au long de la journée, avec l'heure correspondante. Alors pour commencer, la charge se fait très rapidement grâce au chargeur 50W. Il permet au téléphone de recharger la batterie de 50% en 10 minutes et à 100% en 30 minutes. Donc on verra à la fin de la journée ce qu'il nous reste comme batterie, mais dans tous les cas, vous pouvez le mettre à charger en allant manger, en prenant votre douche, etc. Et vous récupérez largement de quoi tenir encore jusqu'à la prochaine recharge. Et en bonus, une jolie animation pendant la recharge. Comme on le voit, on est passé de 54% à 100% en moins de 20 minutes. Pour commencer la journée, rien de tel que de se tenir informé, de lire ses mails, de surfer un peu sur les réseaux sociaux. Avec un écran de cette taille, 6,5 pouces, autant dire qu'on est bien à l'aise. Les temps de chargement des sites sont rapides, on a de la place pour lire. L'écran n'est pas incurvé et on voit bien les bords. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt écran plat comme celui-ci, ou si vous préférez plutôt les écrans incurvés. J'ai fait quelques mises à jour et installé de nouvelles applications, et on est maintenant à 96% de batterie. J'ai laissé le téléphone de côté, et maintenant on enchaîne avec la lecture d'une vidéo Netflix d'un épisode d'environ 50 minutes en 4G, avec la luminosité au max pour reproduire ce qu'on aurait en regardant un épisode dans les transports par exemple. J'en profite pour vous faire écouter le rendu des haut-parleurs. L'autre aspect intéressant de ce téléphone est bien entendu la partie photo avec son capteur de 64 mégapixels. Je vais donc faire une petite session photo dans mon jardin pour utiliser les différents capteurs et filmer quelques séquences. Vous avez donc plusieurs modes pour la partie photo, comme paysage nocturne, panoramique, photographie par intervalle, un mode ultra macro, le mode 64 mégapixels. Voici des exemples en utilisant les différents capteurs. Pour la partie vidéo, on peut filmer jusqu'en 4K 30 ou 60 fps. Voilà, je vous fais juste une petite vidéo avec la caméra frontale, juste pour vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau selfie, prise de vidéo, si vous aimez faire des stories par exemple, et la prise de son avec le micro du téléphone. On va maintenant profiter des 90 Hz de cet écran pour faire une petite partie de PUBG mobile. C'est la première fois que j'y joue sur mobile d'ailleurs, donc je ne serai probablement pas dans les premiers. Comme vous le voyez au lancement, on a l'espace de jeu qui se lance et qui permet d'avoir différentes fonctions qui peuvent être utiles en jeu. On peut lancer un enregistreur d'écran, prendre des captures, surveiller le CPU et les FPS. On peut aussi activer un mode compétition pour vraiment booster les performances. Je vais rester sur le mode équilibré pour éviter de trop tirer sur la batterie et voir ce que ça donne. J'ai mis les paramètres graphiques au max sur le jeu et comme vous le voyez, tout est fluide, il n'y a aucun ralentissement. En même temps avec le Snapdragon 855 Plus et 8Go de RAM, on n'en attend pas moins. ... 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